Salut Michel, comment tu vas ? Ça va ? Oui, oui, ça va. Tu vois, je viens d'avoir une touche, je suis en train de retendre. Je vois que ça y est que tu commences à utiliser les nouveaux détecteurs. Alors, écoute, ça fait un petit moment déjà, puisqu'elles sont en période de test, on peut le savoir. Et donc, fort de ça, le plus important, pour pouvoir confirmer la qualité d'un produit, c'est de le mettre à l'épreuve. Tout à fait, oui. Donc là, depuis quelques mois, j'ai eu la chance d'avoir reçu les derniers proto et je les mets en œuvre en les utilisant de part et autre, tu sais, sur des pêches ponctuelles ou sur des pêches un petit peu plus longues de manière à voir un petit peu ce qu'ils ont, entre guillemets, dans le ventre. Et tu peux m'en apprendre un petit peu plus, techniquement ? Oui, bien sûr, oui, oui, pas de problème. Tiens, écoute, tu es prêt, hein, donc on n'a plus qu'à attendre la touche, si tu veux. Alors, je vois qu'il est constitué de deux matières différentes. Tu peux m'expliquer un petit peu le pourquoi du comment ? Alors, effectivement, l'un des gros intérêts du DTEC est effectivement d'être bimatière. Parce qu'on a essayé, quitte à développer un produit, à apporter des faiblesses générales à entourer autour des détecteurs, en faire des qualités. Donc, pour ce faire, la grosse problématique qui était posée au niveau des détecteurs et qui existe quels que soient les produits du marché, c'est la notion de faiblesse au niveau du pas de vis. où tu avais une interaction entre la partie métallique et la partie plastique, et où en cas de force, notamment sur des pêches fortes, rivières, poissons puissants en bordure de branches et autres, où tu es obligé de pêcher en canne bloquée, c'est le détecteur qui sert, en fait, de support et de point d'arrêt. De point d'arrêt. Ce qui créait parfois des notions de rupture. Donc, c'est la raison pour laquelle on a eu l'idée, nous simplement, d'intégrer le pas de vis à une plaque. Donc, comme tu peux le constater, on a cette pas de vis qui est intégrée à une plaque qui vient entourer l'ensemble du détecteur. Et cette pas de vis, cette plaque, quitte à la faire, autant la faire la plus solide possible et on la fait métallique. D'accord. Oui, oui, parce que je vois que, quand même, son épaisseur est relativement importante. Oui, tu le vois. Donc, une grosse solidité. Une grosse solidité et quelque chose qui va permettre d'apporter un support, puisque toute la pression exercée à ce niveau-là se fait, en fait, est répartie au niveau du pas de vis. Donc, le simple fait d'avoir cette plaque qui entoure l'ensemble va te permettre, en fait, d'avoir un point fort ici et d'éviter toute la problématique qu'on rencontrait jusque-là. Ok. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier intérêt de cette plaque métallique. Le deuxième intérêt de cette plaque métallique, comme tu peux le constater, c'est qu'elle vient se regrouper sur le devant. Donc, elle emprisonne, en fait, l'ensemble du boîtier électronique. Donc, elle apporte une sécurité supplémentaire au moment du transport, notamment. Et ça nous a permis, sur la partie avant, d'y greffer une partie qui se visse ou qui se dévisse à volonté en fonction de l'utilisation du produit. Avec un insert fileté ? Avec un insert fileté. Ce qui va te permettre, tout simplement, de venir greffer ton gueule. Ok. Donc, ce qui te permet, tu vois, ici. Donc, ça, ça sera une option. C'est-à-dire que ces parties intégrantes du détecteur et l'option est le produit que tu vas venir greffer dessus. Donc, cette notion de dropper. D'accord. Le fait de venir greffer dessus apporte deux avantages. Le premier, eh bien, d'apporter une course supplémentaire parce que tu rehausse le point de support. Le deuxième, d'éviter d'avoir à polluer une partie du patrice avec une surépaisseur. Donc, ça t'apporte une solidité supplémentaire. Bien sûr. Et à partir de là, eh bien, ça t'apporte en plus un confort puisque cette notion de support va te permettre de pouvoir changer instantanément l'ensemble de tes hangers en fonction de l'endroit que tu vas fréquenter sans être obligé de changer quoi que ce soit d'autre. Ok. Voilà. Donc là, je vois, il y a un petit insert qui a été greffé sur la façade. Oui. Donc, tu peux m'indiquer l'intérêt de cet insert ? Eh bien, écoute, l'intérêt de cet insert, il est très simple. On parlait tout à l'heure de pêche un petit peu rustre et un peu brute où on se sert de support au niveau du détecteur, de soutien de canne. Donc, des pêches où tu serres le frein aux trois quarts. La problématique qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, beaucoup de cannes sont munies d'un autre 50 mm. Tout à fait. Ce qui va engendrer deux choses. Alors, soit tu t'en sers de support et à partir de là, tu te retrouves avec une patte qui risque de venir contrarier la fonction de la roulette. Ou alors, tu te retrouves avec une canne qui va venir glisser et qui, à un moment donné, va empêcher cette fonction de roulette. Tout à fait. Donc, l'insert va te permettre, en fait, de créer et de maintenir un écart entre la roulette et le support, quel qu'il soit, que ce soit ton anneau ou que ce soit ton hangueur, qui va éviter de rentrer en butée et d'arrêter de rouler, et de permettre d'avoir la fonction roulage, donc indication de la touche, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu pêches. Et en même temps, axer ton fil correctement sur la billette. Bien sûr, le centré, c'est bien évident. La seule contrainte que tu vas avoir au niveau de cet insert, c'est l'inclinaison de tes cannes, où tu vas comprendre aisément qu'à partir du moment où tu inclines trop tes cannes, eh bien, tu vas te retrouver avec une problématique de contact, de maintien de contact du nylon ou de la tresse avec la roulette. Avec la roulette. C'est la raison pour laquelle cet insert est amovible. D'accord. Ce qui va te permettre de pouvoir l'enlever dans certaines conditions, que ce soit sur un intérêt d'utilisation ou sur une notion d'esthétique. Parce que certains vont aimer avoir cet insert, d'autres vont préférer pêcher sans. C'est intéressant que tu me dises que c'est un insert amovible. C'est un insert amovible. Le dernier intérêt, c'est de pouvoir l'enlever lorsque tu pêches sur des pêches qui sont de plus en plus pratiquées, qui sont des pêches à fil détendu. La notion de fil détendu va te permettre d'avoir un maintien de contact direct entre l'ensemble de la roulette et le nylon. Ce qui va te permettre d'optimiser la touche, qui est quelque chose d'essentiel sur des pêches à détendre, puisque tu vas ferrer pratiquement au bip. Oui, oui. Donc là, concernant la petite roulette de couleur, Jean-Marc, je vois que tu as des aimants dessus et deux petites diodes en dessous. Tu pourrais me donner quelques explications sur ce fonctionnement ? Alors aujourd'hui, la plupart des détecteurs qui sont présents sur le marché possèdent une diode extérieure en général sur une oreille, de manière à avoir une visibilité sur certains angles. La problématique qu'il y a, c'est qu'en fonction de la disposition de ton campement, tu as une visibilité plus ou moins importante. On a préféré, nous, en ce qui concerne la gamme DETEC, œuvrer davantage sur une notion de visibilité, quels que soient les angles du campement et quel que soit l'indice de luminosité. D'accord. Pour ce faire, au lieu d'avoir un spot lumineux, on a préféré vraiment avoir une notion de flash et une zone colorée. Donc, en fin de compte, que ce soit deux jours comme deux nuits, ça sera visible ? Oui. Je te ferai voir dans une petite seconde comment ça fonctionne. Alors, tout simplement parce que tu te retrouves avec deux diodes qui viennent en fait s'éclairer à l'intérieur d'une roulette colorée, de manière à intensifier le message lumineux. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Je vais te faire voir dans une seconde, là, sur les cannes qui sont sur le socle, là, sur le road pod, de manière à voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, dis-moi, Jean-Marc, il va être distribué en combien de couleurs ? Eh bien, écoute, il va être disponible pour l'instant en quatre couleurs, bien évidemment. On a vu, il y a une seconde le rouge. Oui. Là, je vais te faire voir le bleu en fonctionnement. Il y a le jaune et le vert. Ok. D'accord. Donc, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, donc cette notion de visibilité. Mais tu vois, là, tu as un détecteur qui est en action. Tu as quand même une luminosité relativement importante puisqu'il est 15 heures, donc en pleine journée. Pleine journée. Et, malgré tout, regarde. Tu vois, tu as vraiment un flash avec un spot coloré qui est relativement important, et ce qui va te permettre, en plus, de le voir quelle que soit la position dans laquelle tu vas te trouver. Quel que soit ton angle, en fin de compte. Quel que soit ton angle. Parce qu'aujourd'hui, tu ne te retrouves pas seulement avec un point lumineux, mais vraiment avec une zone. Une zone. Une zone. Ce qui va te permettre, bien entendu, de flasher de façon importante et d'optimiser au maximum la visibilité. Bien sûr. Là, j'ai une petite remarque à te faire, Jean-Marc. Là, je me suis aperçu, quand tu as actionné ton fil, on a eu deux sons différents. Tu pourrais m'expliquer ? Oui, bien sûr. Tout simplement parce que ça va te permettre, de nuit notamment, de pouvoir différencier de façon instantanée, non pas par une notion de visibilité, mais par une notion de son, le fait d'avoir une touche à revenir, donc un poisson qui va revenir vers toi, ou alors un poisson qui se déplace, donc qui va créer effectivement un départ. C'est de manière à différencier, en fait, la notion de touche à revenir et la notion de départ. OK. Bien évidemment, quand il s'agit de nuit et que tu es éveillé, ça pose moins de soucis, mais quand tu es de nuit et puis que tu sors un petit peu du coltard, avoir une instantanéité comme celle-là, ça te permet d'avoir une action, lorsque tu prends la canne en main, différent. Touche départ, bien entendu, tu te contentes de prendre contact, une touche à revenir, si tu as la chance d'avoir, comme c'est le cas ici, un petit peu de recul, ça te permet, en prenant contact, de pouvoir reculer et d'éviter d'avoir à perdre un poisson bêtement. Oui, donc d'être en adéquation avec le départ. Voilà, tout à fait. OK. Tout à fait. Donc là, Jean-Marc, je vais continuer mes questions. Au niveau de l'interrupteur, je vois qu'il y a deux positions. Donc quelles sont les modalités de ces positions ? Alors, il y a trois positions en fait. La position centrale, celle sur laquelle tu te trouves aujourd'hui, et la position off, qui te permet de mettre le détecteur éteint. Ensuite, tu as deux positions, celle de droite et celle de gauche, qui jouent en fait sur le réglage de la notion de sensibilité. La notion de sensibilité, là, sur le détecteur que j'ai en fonctionnement, comme tu peux le constater, je suis sur une sensibilité maximum, ce qui va te permettre de pouvoir détecter le moindre mouvement du hangar. Si tu peux le regarder ici, tu vas te rendre compte que... Tu vois, sur une course, c'est une course très faible, ce qui va te permettre de pouvoir, sur une montée de hangar, avoir au moins huit ou dix bips. Donc de pouvoir détecter le moindre mouvement de ta ligne. Oui, ce n'est pas négligeable quand même. D'accord ? Mais ça, ce n'est possible qu'à partir du moment où tu as un temps comme celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu n'as pas de vent, tu n'as pas d'intempéries, tu n'as pas une multiactivité, une grosse activité de petits poissons qui vont venir se buter dans le nylon. Donc c'est vrai que toutes les conditions sont réunies pour utiliser cette fonction. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est réglé de cette façon-là. Si toutefois le vent venait à se lever, ou si j'avais besoin de gommer certains parasites extérieurs, dans ces cas-là, comme tu peux le constater, je me mettrais sur la position intérieure. La position intérieure, elle est changée instantanément. Et là, tu vas pouvoir te rendre compte qu'au niveau de la course, je me retrouve avec une course beaucoup plus longue. Voilà. Là où j'avais eu 10 bips, je me retrouve avec 1, 2, 3 seulement. Donc ce qui diminue ta sensibilité. Ce qui diminue ma sensibilité, mais qui va me donner une valeur sûre, c'est-à-dire qui va me permettre de me mettre en éveil au moment où effectivement il se passe quelque chose. D'accord. Voilà. Comme j'ai des canons en action, je vais préférer les remettre en bonne position, parce que là, les poissons sont relativement sensibles et le moindre bip est important. Oui, vous m'assurez. Donc là, je vois qu'il y a 2 disques placés sur les côtés, Jean-Marc. Donc tu pourrais me donner leur utilité. Et je pense aussi qu'ils ont été placés sur les côtés et ce n'est pas anodin. Alors, bien évidemment, avant de parler de la fonction de chacun de ces disques, donc de ces molettes de réglage, elles ont bien évidemment été mises sur le côté de manière à faciliter et avoir une accessibilité en action de pêche. Parce qu'il est bien évident que lorsque tu as des cannes qui sont posées sur un détecteur, il faut malgré tout pouvoir régler les fonctions diverses en fonction des conditions que tu vas avoir au moment où tu t'installes ou que tu vas rencontrer au travers de ta session, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Tout à fait. On parlait tout à l'heure de sensibilité, mais on va pouvoir éventuellement parler de volume ou de tonalité en fonction de la distance que tu vas mettre entre tes cannes et ton campement. Oui. Il suffit que pour une raison ou pour une autre l'eau se mette à monter ou qu'il commence à y avoir du vent ou qu'il se mette seulement à pleuvoir, pour que la portée des sons se fasse de façon différente. Pour ce faire, tu vas avoir donc ces deux molettes dont on parle. La première qui est une molette de volume. Cette molette de volume est crantée et va te permettre de pouvoir en fait régler cette notion de volume depuis un point zéro, comme tu peux le constater, où on garde la signalétique visuelle, mais on a enlevé toute la signalétique audio, de manière à apporter une certaine quiétude, soit parce que tu es dans un environnement où tu ne veux pas troubler quoi que ce soit, soit parce que tu es vraiment à proximité et que tu n'as pas besoin d'une grosse tonalité, ou alors tout simplement parce que tu te retrouves avec plusieurs pêcheurs au bord de l'eau et que tu as envie de rester tranquille et d'avoir des touches et de pouvoir les apprécier sans avoir de contaminants extérieurs. Donc une discrétion absolue. Une discrétion absolue. Ou alors jusqu'à un maximum, tu vois, où là, tu te retrouves avec un détecteur qui va crier de façon un petit peu plus forte le jour où tu vas être amené à t'exporter par rapport à la zone de pêche. D'accord ? Donc ça, c'est la première molette, donc la plus accessible puisque c'est celle qui va être la plus haute parce que c'est celle qui va être susceptible d'être utilisée le plus. En général, la tonalité, quand tu la règles, tu la règles une fois. C'est pour ça qu'on a préféré la mettre dessous et la tonalité, tu te retrouves avec une tonalité soit aiguë, soit très aiguë, soit très grave. De manière à pouvoir son aiguë une portée plus importante, son grave une portée plus limitée, mais malgré tout quelque chose de plus fort. Ou alors une façon de te démarquer par rapport éventuellement aux autres pêches. Oui, tout à fait. Ou même dans la position de tes cannes, de mettre le plus grave à gauche ou le plus aiguë à droite. Ou alors apporter celles qui sont les plus sensibles au niveau pêche et qui ont besoin d'avoir une réactivité plus importante, le plus grave par exemple, ou le plus aiguë parce que c'est celle que tu dois entendre en priorité, et les autres le plus grave parce que tu sais que tu peux prendre un petit peu plus de temps. Je vais remettre la protection. Oui, donc protection caoutchouc, tu vois, qui va te servir en fait à protéger le produit pendant le transport. D'accord, j'ai pas dû l'éteindre là. Si, tu vois ce que tu entends un bip ? Oui, oui. Alors tout simplement parce que le capot que tu viens de mettre à l'instant sur le détecteur a en fait deux fonctions. La première fonction qui est une fonction de protection dont tu as parlé et qui semble essentielle. Mais la deuxième c'est une protection anti-étourdie, si je peux me permettre. C'est-à-dire quelque chose qui va te permettre de pouvoir couper instantanément le détecteur, que tu l'aies fait manuellement par le bouton on-off ou que tu ne l'aies pas fait. Ce qui va te permettre, le soir lorsque tu pousses un petit peu la pêche et que tu as besoin de rentrer assez rapidement, parfois tu ne prends pas le temps de les éteindre tous les quatre. Et bien ce détecteur va le faire pour toi. Cette coque va le faire pour toi et va te permettre de pouvoir optimiser au maximum l'utilisation des batteries et éviter d'avoir à les user pendant la période de stockage. Ok, mais là je vois que la centrale sonne ? Oui, en fait la centrale sonne pour te dire en fait que le détecteur est éteint. Parce que c'est aussi une fonction de cette centrale. La centrale est une fonction de réception de l'indication du détecteur mais peut aussi, va servir aussi de sécurité, donc d'alarme au moment où de façon intempestive le détecteur va être éteint alors qu'il ne devrait pas l'être. D'accord. Pour deux raisons. La première, soit parce que les batteries sont faibles, ou là il y a risque de non d'indication de touche. Et là il faut être au courant, soit en risque de vol tout simplement. C'est-à-dire que quelqu'un qui de façon intempestive voudrait éteindre tes détecteurs pour voler les cannes, et bien là tu en es informé de façon automatique par le biais de la centrale. Donc de la même façon que l'action de la coque tout à l'heure. Donc là en fin de compte sur la centrale tu as une alerte sonore mais aussi visuelle. Tout à fait. Alors si on prend bien évidemment la centrale, la centrale est constituée d'un boîtier avec une rampe lumineuse. Alors comme tu peux le constater, cette rampe lumineuse est constituée de 5 diodes. 4 diodes qui sont attitrées aux 4 détecteurs. Donc une couleur de chaque. Une couleur de chaque bien sûr. Bien évidemment. On enlève la coque et puis ça va nous permettre d'avoir une centrale. Voilà. Tu vois, qui est réinitialisée automatiquement. Donc qui reprend sa fonction originelle. Donc les 4 points qui sont dédiés donc au détecteur. Et le central qui va te servir à deux choses. C'est une diode blanche qui va servir soit à la notion d'alarme. Lorsque tu éteins de façon intempestive le détecteur. Ce qui va te permettre 3 choses. 1 la notion de vol. 2 la notion de protection. 3 la notion de pouvoir être sûr. Parce que lorsqu'on manipule des cannes au bord de l'eau. Pour éviter d'avoir à polluer l'environnement. Et de faire des bruits de façon intempestive. Souvent on éteint le détecteur. Bien évidemment. Le problème qu'il y a parfois c'est qu'on oublie de le rallumer. Là si tu oublies de le rallumer. Lorsque tu reviens au bivis. Instantanément la centrale va te dire. Attention. Ce détecteur là n'est pas rallumé. Et instantanément. Tu reviens. Tu l'allumes. Et ça le réinitialise. C'est un très bon système. C'est bien pensé quand même. Voilà tout à fait. Donc là je remarque. Là on va dire en fonction pour le mettre dans une poche. Tout à fait. Mais le jour où tu veux le poser sur ta table de bivis. Alors si tu veux. Il est conçu de manière à pouvoir sécuriser. Puisqu'à l'intérieur comme on va le voir tout à l'heure. Tu as des notions de réglage. Mais ça on reviendra tout à l'heure. Le capot vient en fait renfermer l'ensemble de ces réglages. Pour sécuriser en cas de mise en poche. Ce capot est constitué de manière à pouvoir. Instantanément. Hop. L'ouvrir. Et pouvoir. Le poser. Ok. D'accord. Avec une forte stabilité bien évidemment. Et donc là une fois que tu ouvres ce clapet. Tu as accès aux différentes options de réglage. De réglage. Tout à fait. Alors les fonctions de réglage une fois de plus. Comme pour le détecteur. Tu te retrouves avec des molettes. Une à gauche. Une à droite. Celle de droite va te servir à régler la notion de volume. Et celle de gauche va te permettre de pouvoir. Choisir l'option que tu souhaites. En fonction de la condition de pêche dans laquelle tu te trouves. Trois options sont possibles. La première. La notion de son. La deuxième. La notion de vibration. La troisième. Le cumul des deux tout simplement. Son et vibration. Son et vibration. C'est à dire pour les gens qui ont le sommeil un petit peu lourd. Ça permet de jouer le côté mécanique avec le côté auditif. Je crois que c'est un produit qui est quand même très abouti. C'est un produit qui est très abouti et là au niveau des tests il y a une entière satisfaction. Une entière satisfaction donc c'est un produit qui va sortir la fin de saison. Donc ça fin de saison et apparition sur le catalogue 2015. Oui apparition sur le catalogue 2015 et dans les mains des pêcheurs d'ici fin d'année. Superbe. Superbe. Ben écoute, merci pour ces explications Jean-Marc. Ben écoute, avec grand plaisir. Et puis, bravo.